C'est sous le tunnel du pont de l'Alma que le cœur du monde a sauté un battement, le 31 août 1997, l'ex-princesse de Galles redevenue Diana Spencer mais restée princesse des cœurs disparaissait, aux côtés de son amant Dodie Alfaïed. Depuis sa mort, la date de son décès connaît de nombreux hommages, dont ceux de sa propre famille. Son frère, Charles Spencer, a par exemple partagé un adorable cliché de enfant, légendé par 31 août, ne jamais oublié. Sarah Ferguson, divorcée tout comme Diana au sein de la famille royale, a elle aussi tenu à lui adresser quelques mots, accompagnée d'une photographie candide des deux femmes. Ce cliché, partagé le 1er septembre sur le compte Instagram de la mère des princesses Dior que Béatrice et Eugénie, montre Sarah Ferguson et Diana Spencer en pleine réflexion. Tu nous manques chaque jour, chère amie écrit l'ex-femme du prince Andrew, en légende. En effet, les deux femmes étaient très amies, toutes les deux se sentant ostracisées par la famille royale. La duchesse Dior avait par ailleurs rencontré son ancien mari grâce à Diana. Les belles-sœurs entretenaient donc une relation bien différente de celle entre Kate Middleton et Meghan Markle. Mort de Mohamed Al-Fayed, père du dernier amant de Lady Di outre la mort tragique de la princesse la plus aimée de l'Angleterre, c'est aussi son amant Dodie Al-Fayed qui perdait la vie en 1997. Une disparition dont son père, l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed, ne s'était jamais vraiment remis. Celui qui était présenté comme Moumou dans la série The Crown retraçant le règne d'Elisabeth II, était un grand ami de Lady Di. Âgé de 94, il est décédé paisiblement de vieillesse le mercredi 30 août 2023, a annoncé sa famille dans un communiqué, soit à un jour près, exactement 26 ans après la mort de son fils. Ce dernier, avait rencontré Lady Di en 1986, lors d'un match de polo. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, Sarah Ferguson Instagram. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada